Il y a un ennemi bien plus redoutable que n'importe quel adversaire humain. Au printemps 1918, une épidémie de grippe fait quelques victimes, mais au milieu du carnage des tranchées, l'événement passe largement inaperçu. Personne ne le sait encore, mais une mutation va bientôt donner naissance à un nouveau virus bien plus meurtrier. Durant l'hiver de la même année, il y a une nouvelle épidémie, mais les autorités n'y prêtent pas tellement attention. Or cette fois, c'est différent. La progression de la maladie est fulgurante, ce qui est très inquiétant. Certaines victimes meurent en 24 heures. Même des médecins endurcis par les horreurs de la guerre sont alarmés. De nombreuses victimes ont les poumons tellement remplis de liquide que certains pathologistes les comparent à des noyés. C'est le début d'une pandémie qui va toucher presque tous les pays du monde et faire des dizaines de millions de morts. Dans les pays en guerre, la presse passe l'épidémie sous silence. En Espagne, en revanche, territoire neutre, les informations circulent librement. Et c'est ainsi que la maladie est surnommée grippe espagnole. Selon Mike Lee, les conditions de vie dans les tranchées pourraient expliquer l'épidémie. L'apparition d'une nouvelle maladie virale est souvent provoquée par la promiscuité entre une importante population et des animaux, comme des cochons par exemple. Lorsque des humains sont infectés par une grippe animale, une nouvelle souche de grippe peut apparaître. C'est pourquoi on parle de grippe porcine ou de grippe aviaire. Il est donc tout à fait possible que l'apparition d'un nouveau virus ait été favorisé par une grande concentration de soldats stationnés juste à côté d'animaux, souvent en présence de gaz qui étaient peut-être mutagènes. Sur le front, les soldats vivent entassés et la contagion est fulgurante. Dans l'armée américaine, près d'un million d'hommes seraient contaminés. Cependant, l'épidémie dans les tranchées n'est qu'un début. Le 11 novembre 1918, la paix est déclarée. Les soldats démobilisés transmettent la maladie à leur insu et l'épidémie devient une pandémie. Les grands rassemblements célébrant l'armistice accélèrent la transmission jusqu'à ce que la moitié de la population mondiale soit contaminée. 1 milliard de personnes à l'époque. L'un des aspects les plus effrayants de l'épidémie de 1918, c'est que les gens mouraient dans la force de l'âge. La mortalité chez les sujets de 15 à 34 ans était 20 fois plus élevée que pour les autres grippes. Alors pourquoi la grippe espagnole était-elle si meurtrière pour ceux qui auraient dû être les plus résistants ? Des progrès importants dans la compréhension du virus ont permis de fournir la réponse. L'important dans le cas de la grippe espagnole et d'autres pandémies, c'est que le système immunitaire attaque la paroi interne des poumons. En conséquence, du liquide commence à s'infiltrer et les gens se noient dans leurs propres fluides corporels. C'était certainement horrible à vivre et à voir également. Il y a de nombreuses descriptions dans la littérature médicale de l'époque de patients qui devenaient bleus progressivement. Et là, les médecins et les infirmières savaient que c'était la fin. Et cela ne concernait pas uniquement les individus faibles ou âgés, bien au contraire ? Tout à fait. D'ailleurs, les personnes jeunes et en bonne santé étaient probablement plus exposées puisque c'est le système immunitaire qui attaquait les poumons. C'est ce qu'on appelle un choc cytokinique. Ensuite, du liquide s'infiltrait dans les poumons endommagés et les gens se noyaient. Les descendants du virus continuent de sévir au 21e siècle. En 2009, les 500 000 victimes de la grippe porcine H1N1 ont poussé l'Organisation mondiale de la santé à lancer une alerte à la pandémie de niveau maximum. De plus, le virus de 1918 a eu de nombreux autres descendants en dehors de la grippe porcine. D'autres maladies ont fait plus de victimes, mais jamais aussi rapidement. En un an, la grippe espagnole a tué entre 20 et 100 millions de personnes. C'est potentiellement 10 fois plus que le nombre de soldats tués au combat pendant la Première Guerre mondiale. Aux Etats-Unis, l'épidémie a diminué la durée de vie moyenne de 10 ans. Des chiffres terribles qui font de la grippe espagnole une des 10 plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps. Durant l'été 1883 en Indonésie, l'activité du volcan Krakatoa se fait...